Salut à tous, c'est Cryeux qui vous retrouve aujourd'hui sur Arma 3 pour le DLC Contacts. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, je crois à peu près deux ans. Et écoutez, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo dessus, personnellement, parce que c'est une histoire qui est super intéressante. Moi j'adore la science-fiction, donc en plus si c'est sur Arma 3, alors là, signez-moi directement, filez-moi le ticket, on y va quoi. Donc concrètement, voilà, j'avais envie de vous présenter la campagne, la perspective qui est la mienne, avec le mot qui est le mien, et la sottise qui est la mienne, important. Donc on va commencer par la première mission du coup, faux négatif, je vous lis ça. Et c'est parti. Si je ne dis pas de bêtises, donc on est en Livonie, en gros la Pologne. Et en termes de gameplay, on commence normalement dans un exercice de l'OTAN qui fait une formation d'entraînement combat moderne conjoint avec les forces de la Livonie. C'est comme ça que tout commence. Contact, contact, Alabama's hot. Savonien forces have the road south of the objective. Our APC is gone, we're taking fire. Acknowledge, howlite G1. Push through to the factory and link up with Amber. Cash is already inbound. ETA 1 Mike, out. Rudwell. Rudwell. Time to move, where's Jack? I don't know, he went to relieve Baker on point. LT. LT? Jill, you still in this? All right, fuck it, on me, let's go. Parti. Oh, la musique qui tue. On a des balles à blanc. Un pointeur laser. Ouh, oui. C'est de l'exercice, hein? Vous êtes sûr que c'est de l'exercice? Elle est là vachement à l'aise, mais c'est là quand même. Ouah, c'est là quand même. Tout ça. Attention. Aie, c'est la force. Non, 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 non. Vous faites un peu plus. Non, 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 non. Arrêtez, c'est terminé. Peter, reportez ! Je suis sous-estimé. LDF, ils sont tous sur moi. K-Push, reportez-vous sur vos pieds, c'est-à-dire ! Il y a des caisses, il faut mettre des explosifs dedans et faire des effets pyrotechniques. Drones off-line, aidez-vous ? Exposions contrôlées, oui. Allez, allez, allez ! C'est ça, c'est l'exposions contrôlées. Je les vois, à droite aussi. Il y a eu un. La tête. Le grand. Il y a un. Crossfire. Donne l'entraînement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un exercice. Le fameux Promet, là. Super fusil. Marrant parce que j'ai une nette préférence pour ce fusil, là, comparé. Il a une gueule incroyable, le truc. C'est le vrai fusil du curfus, là. Allez, allez, allez ! Un exercice. Transporter et un acteur. Ça me jammeur, oui. Ok, désactivez le drone, c'est parti. Oh le doué ! Ah bah et je tire à blanc, je suis là. Ça c'est le drapeau de l'opération de formation, exercice électron 38. 39... Ouais c'est un mois d'exercice en gros, un mois et cinq jours. Ok, même pas je crois. J'ai fait une petite erreur en mes dates là ou quoi ? C'est du 15 ou du... Non c'est ça ! Un mois d'exercice. Alors... Ah non ça fait 25 jours d'exercice. Ah c'est cool, c'est la photo de l'entrée où j'étais. Ah bah c'est la tête du drone je suppose. Et ça... J'ai les caméra drones. Stop. Edit. Parameters. Simulation, false. And... Execute. ... 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 Il y a une base d'opérations mobiles. Et une coupe spéciale avec un loup apparemment sur la manchette. Je pense que la Pologne commence à avoir un peu marre d'avoir des loups. C'est un bon corridor. C'est la seule façon à travers la NADBOR si vous n'avez pas pu passer. Ok, allons-y. Voyons cette ch**-show sur la route. Vous voyez ce bureau d'office à travers le courrier ? Je vais vous aller et vous aider à l'assistir. J'ai besoin d'une démo électronique qui fait sens. Cool. Et bien, allons-y. Alors... Je dois rencontrer un autre... Ça ressemble du Pologne. Embarcation point. Et... Fond un ramassage je suppose. Bon, bah elle est chouette vos petites bases les gars. Au mieux d'une usine désaffectée. Hey, yo, Rudders. Tu enseignez un peu de russe après ? Je dois, vous savez, c'est... C'est... Je ne peux pas fixer le problème entre vos oeufs, Lane. Ha, 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 ha. La seule parole que j'ai besoin, j'ai en anglais. Ha, 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 ha. Apparemment, je suis aussi linguiste. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un article de l'AAN. Un article de l'AAN. Agence de presse internationale. Alors... Ah, on peut regarder par truc cool. Ça, les exercices militaires accroissent les tensions. Les forces américaines arrivent en Livonie pour les manoeuvres militaires conjointes sur fond de tension avec les maisons des Russies au Cessat. Ah, oui, d'accord, je comprends. On est en exercice ici, mais on n'est pas là pour se tourner les pouces, en fait. On file un coup de main à la Livonie pour créer une zone tampon entre l'OTAN et le Cessat, je vois. Parce que les Russes, maintenant, sont juste à côté entre l'enclave de Kaliningrad, qui doit être à l'ouest de la Pologne, pardon, normalement. Donc à l'ouest de la Livonie, je suppose, dans ce cas-là. Et à l'est, on est dans la Russie. Au programme. Quelques 25 000 soldats livoniens américains et britanniques participent aux manoeuvres conjointes à 4 km à l'enclave de Kaliningrad. On est dans le mille. Un petit exercice électron 39. Ça me paraît très précis, quand même, comme information, ça, pour la news internationale. Dans les manoeuvres, on peut effectuer. Seulement quelques semaines après l'adhésion du Kremlin, de son adhésion, on Cessat. La Russie est annoncée. Ah bah super, on a une map, hein. Ah non, on est... Ouais, on est en gros à une espèce d'état limitrophe à l'est de Kaliningrad, là où, normalement, en gros, on a les pays de la Baltique au nord, Estonie et Etonie, la Lituanie, et la Pologne au sud-ouest, quoi. Donc on est juste là. Ok, intéressant. Alors, tac, 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 tac. Les droits de l'OTAN sont contre-productifs. Le monde a déjà... Au bord du gouffre. Bah, ouais. A fortiori, on est déjà dans le gouffre, maintenant. En Ukraine. Sujet contemporain. C'était peut-être pas si mal, au final, que je lance le contact et que je l'enregistre qu'à ce stade-là, parce qu'on est en plein dans un sujet très similaire. Les allées dans moins, quoi. Retour du réflexe de la guerre froide. Non mais j'ai l'impression de dire le présent, là, c'est incroyable. Catastrophique pour tout le monde, oui. Etats-Unis continuent à ignorer le nouvel ordre mondial. Ah ouais, non mais on est en plein dedans, là. Ils risquent de matérialiser leurs peurs. Ben non, en plein dedans. La Russie, elle, par contre, c'est l'inverse. C'est la Russie qui s'est imaginé un ennemi, qui est l'OTAN. Alors que, bon, on est plus ou moins sortis de la guerre froide. Et ben là, on y remet le nez dedans. La Russie a réussi à revitaliser son plus grand cauchemar. Alors... Confiance. Exercice électron. On commence à en revue. 35, on commence à deux ans. D'accord, ok. Donc là, on a une autre session. Effectivement, le 39ème. Donc c'est un an de formation. C'est bien ça ? Enfin... Oui, c'est ce que j'ai dit ? Un an ? Ouais, un an. Bon. L'Ivonia, d'Immus-Américain. Malheureux de semaine. L'histoire du Royaume-Uni. Et de d'autres états de l'OTAN. Enfin, on participe à l'exercice... Défense NRBC. Nucléaire... Alors, sans regarder, c'est... Nucléaire radiologique... Ah ben c'est marre. Débile. Nucléaire radiologique, biologique et chimique, ouais. Ainsi que sur la guerre électronique. Ouais. D'accord. Sylvain Dwell. Correspondant de l'ARN. À Andrézio. Je suppose. Je ne parle pas le polonais. La paranoïa en Europe de l'Est est à son comble. Depuis que la Biélorussie a entamé une discussion d'adhésion aux SS. Ha 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 ha. Mais c'est tellement ce qui se passe en ce moment. Entre la Biélorussie qui est constamment à redoubler d'efforts pour soutenir la Russie. Il a évité de se faire marcher dessus. De toute façon la Biélorussie a toujours été le grand taillet à la Russie. Même à l'époque Slovisique. Je pense que ces nombreux observateurs occidentaux s'inquiètent toujours des Apex Papers. Un et bien ça c'est l'autre DLC. L'expans suisse me dubloc envers le soft power. Ouais bravo. C'est un moyen de retrouver confiance en un moment où le CESAT semble viser l'égémonie mondiale. Si la Russie rejoint l'alliance. Alors que le dernier domino, l'important sera... Ah ouais c'est ça. C'est alors que le dernier domino sera tombé effectivement. France. Ils ont mis les interactions mais on n'a pas les news. Les scientifiques de l'Astra s'intéressent à la planète Mars. Alors l'Astra en gros c'est Elon Musk aujourd'hui quoi. Non mais c'est génial ça. Ils ont même mis les surbrillances des touches. C'est génial. Beau boulot. Beau beau boulot. Alors j'ai rajouté les settings ouais. Parce que j'aimerais bien avoir tout d'optimisé on va dire pour le combat. Histoire qu'on ait quand même des visuels intéressants. Et qu'on puisse un peu rigoler quoi. Avec une gestion on va dire des paramètres. Parce que bon. Comme vous le savez Arma 3 a tendance des fois à charger un peu la mule. Donc l'idée de Monsieur Krieger aujourd'hui c'est de vous proposer du coup une mission. Mais une mission vidéo dans laquelle en gros on a apparemment de difficulté à avoir des fps quoi. Ah. Yo. Rudwell. Corporal Stipe's up on the roof if you're looking for him. Hum. You are here. EW Demo. Donc ça c'est démonstration d'Electronique pour refaire. D'eau sur l'écran. Bien ça. Et là c'est... Bluebell Special Force. Ouais putain. Y'a aucun respect quoi. Force Livonienne. Force spéciale avec le loup apparemment. Don't trust the ladder. Qui n'a même pas essayé de monter à l'échelle apparemment. Hum. Maybe laminer des stuff. Hum. C'est quoi Spirotechnique ? Hum. Front Louisiana. Port. SMRC. Snapchat. Ok. Wendakota. C'est intéressant quand même. Ils ont bien structuré leurs machins. Je dois reconnaître que... C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors ouais, la minade ça me fait marrer en fait parce que ça veut dire stratifié. Parce que je crois qu'en fait ils veulent rajouter plus de pyrotechnie et des malades. Voilà les mecs ils sont complètement à la masse. J'inspecte tout, je joue toutes les portes possibles et imaginables, je profite de l'occasion pour aller chercher ou glaner des infos si des informations sont glanables. Hop là, tac tac tac, en parlant d'infos envoie une autre, qu'est-ce 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 que ça ? Tempête de neutrinos, tiens, un sujet astronomique et un peu de physique, intéressant. La communauté scientifique confirme de mystérieuses données indiquant que nous essuyons actuellement une tempête de neutrinos. Ça va faire plaisir à Alex Jones. Le pic de détection des neutrinos a commencé à 0647. Heure locale, le 10 juin, l'Observatoire Super K aménagé normalement Ikeno au Japon. Nous sommes d'accord. Heure locale, le chef du projet. Nous étions pas vraiment inquiets jusqu'aux premiers appels venus d'autres observatoires. Nos résultats ont été validés par l'Observatoire Ice Cube en Antarctique et par... ...cube de glace et détecteurs de neutrinos névaux dans Moscou. C'est seulement à ce moment-là que nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'instrument. La quantité de neutrinos traverse la Terre semble avoir été multipliée par 3. D'accord. Ça pourrait être dû à l'activité énorme supernova et d'un blazard. Je manque de connaissances. Un blazard. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin bon, on voit ça tout à l'heure. Ou même constituer la preuve de l'existence de nuages de neutrinos, voire d'un événement cosmique de nature inconnue. D'accord. Quelles sont les causes ? ... 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 Je crois que c'est... je sais plus ce que c'est, mais normalement un blazard, je crois que c'est un événement astronomique qui se situe au centre d'une galaxie, quoi. Considéré, en gros, un objet... un objet astronomique, en gros, au centre de la galaxie, chargé en... chargé en neutrinos, concrètement. Et j'ai bien compris le principe. Continuons, les neutrinos sont des petites particules élémentaires qui n'interagissent qu'avec la gravité et les forces subatomiques faibles. Waouh, on tombe dans la physique quantique, là. Ce qui les rend difficilement détectés, d'après le Dr John Ogilvie, responsable de l'astronomie au cubic-kilometer neutrinos-télescopes, ou en gros, CKNT, sont issus de la désintégration radioactive, des désintégrations de particules, concrètement, des atomes. La plupart de ces particules proviennent d'un réaction naturel survenant dans le Soleil. Ouais, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, le Soleil est littéralement un réacteur nucléaire, version Bill Maus. Mais elles peuvent aussi avoir des causes artificielles, comme les centrales nucléaires, on tombe dans le sujet. Voir les tests d'armes atomiques, très bien. On estime que 65 milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de notre planète, chaque seconde. Ça fait beaucoup. Et la trajectoire est sur un plan perpendiculaire au Soleil. Oui, après, d'accord, mais concrètement, la planète est toujours inclinée, elle n'est pas juste perpendiculaire au Soleil. Les mesures que nous réalisons actuellement, nous avons un avantage de 200 milliards. Cette augmentation est un véritable mystère, il ne s'agit que de l'expérience solaire, de modifier la source, de modifier la source, de comparer les données diverses. Et bien, si j'avais su qu'en plus, on ferait de l'astronomie, moi. Là, c'est de l'astronomie, de la physique, de la physique quantique, la physique des particules. Accrochez-vous. Alors là, le laïus, il est costaud. Ce n'est pas tous les jours qu'on est capable de lire un truc là-dessus. Je pense que les mecs chez Bohemia Interactive ont vraiment bien potassé leur sujet. Ça m'a l'air très, si ce n'est trop précis. Mais bon, il n'y a jamais de trop avec moi. Beau boulot. Très, très beau boulot. On a un terminal mobile. Et PC, un routeur. Alors, on va aller voir le camarade à l'étage. Je vais en profiter juste pour jeter un oeil sur mes FPS. No fucking way. You here for a 101 ? Homeward's orders. I got voluntold. The Don ? So what are you, like idiot-proofing ? Hey, I didn't want to be here, Jack. Ah, whatever. Better you than some damn bluebell. Jammers on the desk. Let's get you zapping shit. En fait, on va juste laisser ça comme c'était, c'était pas mal. De toute façon, il n'y a que le drone. Je pense qu'il me sera vraiment utile d'avoir une visibilité un peu différente. Le reste, on va mettre à 1500. J'ai juste histoire de ne pas trop être embêté. Et l'infanterie, on va le laisser à 1800. On met ça en normal, histoire de ne pas non plus péter les plombs au niveau de PS. Et tout le reste devrait normalement se stabiliser. Et donc, alors, on prend le jammer. Cool. C'est un drone. Ah, here we go, my faithful assistant, Monsieur de la D'Arterre. Monsieur de la D'Arterre. Monsieur de la D'Arterre. Très drôle, D'Arterre. Pointe l'antenne, Adam, hold it, and wait for the signal to scan. You ought to get a confirmation beep. See those bars, lighting up on your display? That's his signal strength. You can use those readings to get a rough location of the source. First lesson's tracking. Hit him up over to the right, and again, scan that signal. Check. This is simple electronic support. Identifying electromagnetic emissions to map a battlefield. Yeah, think blindfold chess. Minus a blindfold. D'accord. Cool. I'll scan it if you want it again, but I've already done it. Okay, nice. Ah, something else. You don't need a visual in order to receive radio waves. See if you can find him. Alors, on va travailler à l'intensité, en gros, j'ai compris. Yep, there you go. Il est là. Moving on. Electronic protection. Il est au scanner. Alors, um... I'm not sure he's coming back. Is the geofence on? Nah, he's good, he's good. He knows where he's going. Tiens, on va ressent ça. Un gentil drone. Electronic deception, jamming, counter-remote, control improvised, explosive, direct energy... Take a look at your device. You got full bars? Nope. Exactly. The hill's attenuating the signal. And this part of the demo, I go on about terrain. I would affect high, very high, and ultra high frequencies. Yada yada, you know all this. Yeah. Show me how you jam stuff. Electronic attack. The third and final pillar of electronic warfare. I was building up to that. Let's try to sell me the juju. Yeah. If you aim at our little friend and squeeze the trigger... Ah, okay. He's setting down. Telemetry's out. Yeah. The noise you're transmitting breaks the connection. Autopilot takes over. He thinks he's out of range. When we say noise, the noise is an abuse of language. In fact, we saturate it from electromagnetic information, which means that he's not able to follow his protocol. What if you're moving to North or South Dakota, sir? It consists, in fact, you take two radios, a man who arrives with a third radio, he's on the same frequency, and... He's talking like a shit. He's talking like a shit. He's talking like a shit. I'd better see what's up. He's actually sounding kind of pissed. Okay. I'm going to talk to Dakota. Dakota. We're going to go to Dakota. Da-ta-da-ta. Da-ta-da-ta-da-ta. Let's go, my gun. Hey, super, I'm going to get the camouflage. I love it. Eh. Pardon. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a Manitou? Il y a Manitou? Il y a Manitou. Il faut que j'aille voir. Ah, je dois monter sur la colline. Ah d'accord. Ouah, Pointe Dakota. Oui, je n'avais pas compris. Euh, Pointe Dakota qui se situe... Euh... Nord-Est de ma position. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ils apprennent à tirer au canon ou quoi? Allez. Non mais je vois le Darter. On va fermer la porte? Darter qui est retourné sur son socle. Oh Dakota, il devrait être quelque part devant. C'est bon, hein. Alors. On va y arriver. Bordel. C'est là. J'en perds les tympans à chaque fois. Il a un faux négatif. D'accord. En gros, un faux négatif, c'est le principe comme pour le test du Covid. Par exemple, vous avez toujours un petit test parallèle qui est censé s'effectuer pour voir si ça fonctionne correctement ou pas. Et en gros, si le test est faussement négatif, en gros, ça signifie qu'il y a un problème avec l'équipement. Si votre test négatif est faux, en gros, vous avez un test qui ne fonctionne pas. Un test de base de vérification de fonctionnement qui ne marche pas. OK, l'on a vu. J'ai l'impression d'être dans le cas. Je suis visuelle. Là ça gliffe. Au. Tu es le ta-ton sur le truc. 06 6 8 0 8 et 5. C'est vrai que l'équipement électronique n'est pas en train de jammer là. Ok. Avec grand plaisir. Pas vraiment. J'ai enregistré comme un traducteur. Six langues et un extra G chaque mois. Puis, c'était tout digital. En tout cas, longue histoire, j'ai aidé mon enfant à mettre un minibot l'année dernière et j'ai pensé, hey, l'armée peut me faire des drones. C'est important de lutter contre le futur, hein ? La technologie nous rattrape. Ok. Alors ? Non. Ouais, le voilà. Ouais, il boucle trop là. Ouais, il va nous passer dessus. Je... Merde. Je... 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 Oh la gache. Oh... Tain. Oh... F***. Lieutenant, it's bad. One of ours, wounded. Two others, non-responsive. Six, maybe seven, LDF, all dead. Advise, over. Merde Il a bougé Il a encore envie lui non ? Merde 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 Médical Médical Du médoc Là J'ai C'est bon bordel C'est fini Non C'est bon C'est bon C'est bon Oh la vache Il n'y a rien à sauver ici Bon j'y vais Bon Mais c'était quoi ce bruit là ? Te tue C'est bon C'est bon Jack? Y'all right ? Y'all right ? Y'all right ? Et j'ai vu C'est que 6 a... N'est bon Lieutenant Jack's hurt The APC dropped in a sinkhole And there's something real weird Growing up out of the ground Over Sous-titrage ST' 501 Le grand capille chef qui a essayé de venir voir ce qu'il se passait. Nous voilà maintenant sécurisés. On va probablement être évacués parce que maintenant ils ne veulent plus de nous. Oh le contentieux international que ça va sortir cette merde. Bon, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine version. C'était Krieger sur Arma 3 Contact. A toute !